L'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur, groupement de pays d'Amérique du Sud, les agriculteurs français n'en veulent pas. Et ils sont bien décidés à le faire savoir. Le but c'est de montrer aux consommateurs qu'est-ce qu'on veut leur faire manger. Nous on est éleveurs, moi je suis en agriculture biologique, c'est-à-dire que j'éleve mes bêtes de la façon la plus saine possible, c'est-à-dire du foin et des céréales produites sur l'exploitation. Là, M. Macron, après les états généraux de l'alimentation, nous prône qu'il va mettre en place des méthodes pour que les consommateurs puissent manger local, rassurer le consommateur. Et à côté de ça, on va signer Mercosur, on va rentrer 100 000 tonnes de viande qui viennent du Brésil, d'Argentine, du Ruguay, qui piquent aux hormones, qui mangent de la farine animale, où il n'y a pas de tracéabilité. Voilà, donc nous on travaille, on essaye de travailler avec des normes extrêmement strictes, de faire notre travail comme il faut. Et à côté de ça, on a déjà un produit, notre produit de la viande se vend autour des 3 euros en charolais. Ça va encore baisser un peu plus, on n'arrive plus à vivre avec de notre produit. Donc c'est réellement un grand problème. Sachant qu'il faut le savoir aussi, c'est qu'en France, une viande qui vient de l'étranger, par exemple une viande qui est née en Espagne, qui est élevée en Espagne, qui est abattue en Irlande, on va dire, et qui est conditionnée en France, prend l'appellation « vente française ». Donc ça c'est inadmissible. On trompe déjà le consommateur, il croit qu'il achète de la viande française, sachant qu'il n'y a que la mise en conditionnement qui a été mis en France. On a l'impression que le consommateur, il ne sait pas réellement ce qui se passe. Donc on ne sait plus bien quoi faire pour se faire entendre, puisque l'État, lui, nous oublie complètement. Donc on essaye de faire des actions pour sensibiliser les consommateurs. Et on gêne un peu les consommateurs, on est obligé, parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Après avoir bloqué l'accès des grandes surfaces il y a quelques jours, c'est auprès des automobilistes, cette fois-ci, qu'ils espèrent faire passer leur message. Car c'est bien la filière agricole dans son ensemble, et même au-delà, qui risque d'être impactée. Toutes les productions sont impactées. Que ce soit le sucre, on va parler en premier par rapport aux importations d'éthanol, la production de sucre même de canne, qui n'est pas du tout produit dans les mêmes conditions que chez nous. Pareil pour tout ce qui est céréales, avec l'importation, avec des coûts de production qui sont différents, avec des normes différentes. Et en plus, je souhaiterais mettre aussi en avant l'emploi. Parce qu'on ne parle pas assez souvent de l'emploi que crée l'agriculture. Et c'est des emplois induits partout, que ce soit... On a l'usine de sucre à côté de Clermont qui emploie 150 personnes, rien que par la locale. Après, on a tous nos coopératifs qui travaillent, on a tous nos négociants, on a tout l'aval, la transformation, et c'est toutes des choses qu'on risque de perdre. Autre point d'inquiétude, la redéfinition des zones défavorisées. On a des interrogations sur déjà la carte, savoir comment on va être zoné, parce que ça a des forts impacts, que ce soit pour l'élevage, on va parler au départ pour des aides directes, mais aussi au moment de l'installation, car les aides à l'installation sont complètement différentes. Et ces zones défavorisées sont nécessaires pour valoriser nos zones intermédiaires qui ont de faibles potentiels de production et qui permettent d'avoir un maillage du territoire partout en France. De multiples questions qui ne font que nourrir la mobilisation des professionnels agricoles au fil du temps. Aujourd'hui, c'est un appel national, en particulier pour développer les accords du Mercosur, mais nous resterons mobilisés semaine après semaine pour dénoncer ces accords et tous les problèmes qui vont avec.